Musique Vous voyez les nocturnes de Chopin ? Ceux qui partent dans la beauté éternelle d'une mélodie romantique et qui finit auto-défenestré du quatorzième étage comme une forte masse de plumes vous brisant les os avant de vous emporter le cœur léger sur un tapis volant. Dans la vidéo sur Rachmaninoff, je parlais de mes études de piano et de ma tendinite surtout. Figurez-vous que c'est plus Chopin qui m'a niqué la main. Rachmaninoff, il n'a rien à voir dans tout ça. Il y avait une baston générale. À un moment donné, il y avait une baston générale, il y avait ma main. Il y avait 2-3 compositeurs qui commençaient à sauvagement l'attaquer à la machette. Rachmaninoff, il est venu, il a mis un coup de pied. Il a mis un coup de pied au milieu dans le tas. C'est l'avant-bras qui a pris, mais il n'est pas fautif directement. Le gars qui a commandité toute cette affaire, c'est Frédéric Chopin. Je m'explique. Chopin, il y a énormément de préjugés sur Frédéric Chopin. On a l'impression que c'est une sorte de romantique rêveur à la fois poète et mélancolique dont la douceur relève plus d'un ornidouin, d'un ornidouin, d'un ornidouin. Non, ça c'est faux. Arrêtez de penser comme ça. Vous pensez mal. Chopin, c'est plus, je dirais, une sorte de moissonneuse batteuse qui vient de l'enfer des black-métalleux. Quand on regarde la vitrine, on ne dirait pas. Mais derrière le rideau, regardez derrière le rideau. Et vous verrez là, il se cache une boucherie en fait. On fait du saucisson derrière. Chopin, c'est le scarface du romantisme. On a beaucoup de préjugés en pâte à mâcher sur lui. En tête, on a tous ceci. Écoutez. Alors que Chopin, c'est plus ça. ... ... Pour vous faire une analogie, les études de Chopin, si vous voulez les jouer, je dirais que c'est des sortes de couteaux de cuisinier japonais, c'est des trucs qui coupent des dictionnaires. On ne réchappe pas indemne aux études de Chopin. Moi, c'est en partie celles qui m'ont snipé la main. À un moment donné, elles m'avaient dans la ligne de mire, là, et puis bam, ça tire et puis là, c'est les urgences. Après, il faut passer à autre chose. Après, il faut tricoter la main, il faut la coudre, il faut faire de la couture, il faut faire de l'art abstrait. Mais après, il faut passer à la trompette ou tu passes à autre chose, tu passes au dessin, tu dessines, mais tu ne joues plus du piano. Et toi, qu'est-ce que tu penses de Frédéric Chopin, toi ? Pour moi, Chopin, c'est un péquenaud. Pour moi, je ne sais pas, c'est un joueur du dimanche, il a fait son temps, c'est bon, il faut passer à autre chose. C'est un fanfarlot, le gars. Ce n'est pas contre lui que je dis ça, mais c'est quand même un fanfarlot. c'est... Ok, ok, ok. Tu proposes à qui à la place, par exemple ? Je ne sais pas, moi, du Debussy, du Prokofiev, des mecs qui tapent, pas des PD, des Attila du Piano, je veux dire... Euh... Non, 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 je crois que tu en as assez dit, Astronomy Beretta. Ah, ben, bravo ! Non, bravo ! La liberté d'expression, ça fait plaisir, franchement, bravo ! Ouais, mais ok, d'accord. Mais moi, je... Mais tu as raison, en fait. C'est ça, le truc. C'est que tu as raison, mais c'est la manière dont tu le dis qui peut être outrageant. Euh... Dans le fond, tu as raison, oui. Mais après, moi, j'aime bien Chopin, d'accord ? Tu as raison, mais moi, j'aime bien Chopin. On peut aimer à... On peut... Si tu veux, je sais pas, c'est peut-être le Francis Lalanne du piano, si tu veux. Mais moi, on peut aimer à la fois Brassens et Francis Lalanne. Maintenant, euh... Bon, peut-être pas. Peut-être pas. Peut-être mauvaise analogie. Peut-être j'ai tort. Sûrement j'ai tort. Mais euh... Les paradoxes existent, d'accord ? Et je veux pas me censurer mes petits plaisirs personnels, juste pour ta face de grenouille, mec. Oui, mais euh... Trouvons un compositeur, euh... Au moins, qu'on... qu'on apprécie tous les deux. Sinon, c'est... Y a pas... Y a pas de communicativité avec toi. Y a pas de... Y a pas de rapport collectif. Je sais pas. Bah... À chaque fois, tu me laisses sur le banc de touche, j'ai l'impression. Ok. Bah, tu veux qu'on prenne qui ? Tu proposes qui ? Bah, moi, je propose Prokofiev, un mec qui tabasse, quoi, qui tabasse sa mère. Bah... Mais tout le monde ne connaît pas Prokofiev. Hein ? Moi, je fais un travail pour les masses. Hein, pour le... Euh... L'audimat, euh... Je fais de l'audimat massive. Euh... Je fais... Je m'adresse à tout le monde. Personne n'en réchappe. Tout le monde regarde ma chaîne. Je crois qu'il y en a pas un qui... C'est... C'est la... C'est la finale de la Coupe du Monde de football de ma chaîne. Donc, je suis... Je peux pas parler de Prokofiev comme ça. Ouais, faut voir. Faut essayer. Ouais, bah, justement. Tout le monde ne connaît pas. Mais en parlant de HH de mains et de couteaux de cuisinier japonais qui coupent des encyclopédies, ce serait l'occasion de rendre les lettres de noblesse à un artiste qui, à chaque fois qu'il composait, il espérait ne pas se faire hacher la tête par... Staline. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada